bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur la recharge à domicile donc je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre les trois câbles que vous pouvez avoir chez tesla qui coûtent les deux une cinquantaine d'euros chacun et celui-là qui est inclus dans votre véhicule personnellement je recharge sur une VE-tronic qui est beaucoup mieux et qui me permet comme ça quand je vais chez mes parents d'être tranquille et de ne pas sortir tout mon attirail donc pour commencer la prise domestique qui est inclue dans votre UMC elle peut tirer jusqu'à 13 ampères et voilà ce que ça donne du 3 kilowatts et une recharge en 7h35 pour gagner à peu près 40% c'est pas beaucoup mais ça suffit pour le quotidien de beaucoup personnellement je vous recommanderais plutôt d'acheter ceci et de vous faire installer une prise P17 16 ampères au moins vous êtes sûr que l'installation ne risque pas de surchauffer car on dirait pas et beaucoup m'ont fait cette réflexion au quotidien c'est bon je peux utiliser cette prise il n'y a pas de risque oui mais après deux trois ans il y a eu des cas d'incendie à cause de justement des prises qui restaient trop longtemps branchés et qui bien sûr tirer le maximum de ce que pouvait supporter la prise donc je vous recommanderais plutôt la P17 16 ampères qui est d'ailleurs homologué pour la recharge de véhicules électriques à domicile donc ça reste quand même pratique et vous voyez le temps de charge c'est à peu près le même on a juste gagné une heure de charge à peu près ce qui est quand même pas mal et pour finir la P17 32 ampères celle ci n'est pas homologué pour la recharge de véhicules électriques mais bien sûr vous pouvez et beaucoup le font d'ailleurs l'installer chez vous et bien sûr pouvoir bénéficier d'une recharge en 32 ampères et là logique quand on passe de 16 à 32 le temps de charge est divisé par deux donc finalement à la fin il va nous rester que trois heures donc voilà trois heures de charge et là sept heures et demie de charge pas mal sacré différence mais ne pas oublier que quand même ce genre de prise c'est pas cher l'installation c'est pas cher mais on n'en a toujours pas homologué pour la recharge de véhicules électriques sur le long terme il faut savoir qu'à l'origine ces prises là servent pour des utilisations intensifs mais sur des courtes périodes pas sur des longues périodes donc c'est sûrement pour ça qu'ils n'ont pas encore homologué ça devrait pas tarder je l'espère du coup voilà moi je préfère la ve-tronic qui a un système de délestage réglage maximum de l'ampérage et quelques autres informations le 7 kilowatts et bien sûr la puissance max que vous pouvez avoir à la maison et oui sinon il faudra passer sur du triphasé et même sur du triphasé votre umc ne proposera pas cette possibilité il faudra aller sur internet le site tesla et acheter ce produit voilà qui est un chargeur de puissance 11 kilowatts et qui a bien sûr une prise rouge avec six broches tac et si vous recherchez donc voilà les umc p17 16 et 32 ampères alors pourquoi mon écran s'affiche tout en noir je ne sais pas mauvaise et qui vous permettent on le voit pas très bien à cause du jeter que c'est en noir mais qui vous permet de voilà passer du 3,7 kilowatts et le 32 ans paire hop voilà 7,4 alors contre ça c'est bizarre inclus adaptateur bleu 16 ou 32 bon ok j'ai pas trop compris mais voilà maintenant vous savez sur la recharge à domicile voilà le 7 kilowatts en p17 32 ampères ça vous fait gagner trois heures alors personnellement je recommande vraiment le 16 ampères il fait son travail à la vie de tous les jours c'est très pratique et au moins vous ne tirez pas des charges folles pour la maison j'espère cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao